Hey, j'espère que tu vas bien Je te souhaite la bienvenue dans cette première vidéo de 2023 Qui l'eût cru ? Sincèrement, pas moi Donc tout d'abord je tiens à te souhaiter une très 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 bonne année, j'espère que 2022 aura été assez bonne pour toi et si c'est pas le cas 2023 sera forcément meilleure. J'ai pas été extrêmement présente en 2022 sur Youtube il me semble après ça a été une année assez décisive pour moi puisque j'ai passé mes examens donc déjà tout le début de l'année j'ai eu beaucoup de choses à faire par rapport à ça et j'ai commencé une nouvelle formation donc je pense que j'ai été moins présente que certaines d'autres années mais en même temps c'est pas plus mal parce que je me suis pas forcée et j'ai fait que des contenus qui me plaisaient donc il y avait un peu moins de make-up il y avait peut-être un peu plus de vlog bien que comme je dis tout le temps j'ai pas une vie exaltante au point de faire des vlogs toutes les semaines j'espère que le tournant reprendre cette chaîne vous plaira quand même j'aimerais faire des vidéos un peu plus esthétique comme on voit sur Insta et Youtube et TikTok mais en format Youtube et on en voit aussi en format Youtube donc même si je fais des vidéos face cam, make-up un peu comme aujourd'hui ou la prochaine je vais essayer au montage de rendre ça un peu plus dynamique enfin c'est pas dynamique c'est juste un peu plus esthétique j'ai pas d'autres mots que esthétique mais du coup voilà donc pour la vidéo d'aujourd'hui je me suis dit que ce serait pas mal de commencer l'année en faisant un récap de mes favoris en termes de beauté du coup de 2022 voilà bon je suis pas la seule à faire ça je vais pas inventer le concept mais je sais pas j'ai envie de faire ça sachant que j'ai pas tant de choses à vous montrer vous allez voir enfin il y a des trucs mais c'est pas l'année où je trouve qu'il y a eu les plus belles sorties il y a rarement eu des sorties où j'ai eu envie de me jeter dessus comme certaines sorties des autres années donc il y a des choses qui sont un peu qui datent un peu mais que j'ai découvert cette année et que j'ai kiffé donc c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui donc je vais commencer par une catégorie skin care parce qu'il y a pas grand chose dedans mais il y a deux produits particuliers dont je voulais vous parler quoi vous donner mon avis donc je vais commencer avec une partie skin care qui va être très très rapide donc premièrement cette année j'ai beaucoup utilisé un petit produit de The Ordinary donc de manière The Ordinary a été un peu ma découverte en termes de skin care de l'année mais un produit que j'ai beaucoup utilisé c'est ce sérum à l'acide hyaluronique et au B5 donc il ressemble à ça c'est le sérum transparent et du coup il est hydratant avec l'acide hyaluronique si tu as raison forcément le B5 je ne sais pas trop ce que ça fait je vous avoue mais moi ce que j'ai remarqué c'est que ça hydratait forcément pas mal ma peau et ça a lui donné une texture très souple et je le mets notamment le matin en fait avant de me maquiller et du coup je trouve que moi mon problème avec ma peau c'est qu'elle est relativement très sèche et du coup je trouve que quand j'utilise ce produit j'ai pas du tout cet effet matière quand je mets du fond de teint que des fois je vais avoir quand il y a des périodes où j'ai la peau plus sèche que d'autres malgré les crèmes pratantes et tout ça donc ce petit produit est vraiment sympa et j'ai vu plein de gens qui disaient qu'il était génial aussi pour l'acné etc donc moi l'acné c'est pas du tout mon problème principal j'en ai ensuite cette année j'ai découvert la marque Typologie j'avais fait mon comment on s'appelle ça mon diagnostic sur le site on peut faire un diagnostic en répondant à certaines questions pour savoir quel type de produit nous correspond et du coup j'avais fait une commande avec une routine qu'ils m'avaient proposé par rapport à mon diagnostic et du coup le produit que j'ai adoré vous voyez quoi il est quasiment il est quasiment vide c'est la crème hydratante alors ils en ont plusieurs moi c'est la crème hydratante à l'acide hyaluronique et au beurre de karité et elle est vraiment pas mal je pense que je vais pas tarder à m'en faire une commande typologie parce qu'il y a même d'autres produits qui me tentent de fou chez eux on va pouvoir passer du coup au make-up et je vais lister les produits dans l'ordre qu'on les utilise quand on se maquille comme ça ça sera plus simple donc techniquement on commence par une base pour le teint là j'en ai pas vraiment à vous présenter parce que j'en ai j'en ai pas mal mais j'ai pas de trucs en fait moi je vois jamais trop d'effets avec une base sincèrement j'en mets pour un peu protéger ma peau on va dire mais je vois rarement des effets avec une base donc j'ai pas trouvé un truc qui m'a transcendé cette année au point de vous en parler c'est ça on va commencer avec le fond de teint et cette année il y en a deux qui se démarquent beaucoup dans mes tiroirs premièrement on a le alors j'ai pas fait de séparation en mode petit prix grand prix enfin voilà donc il y a un peu tout là en l'occurrence dans les fonds de teint c'est que des prix assez élevés mais voilà j'ai pas fait de j'ai pas fait de de différence parce qu'en l'occurrence cette année c'est ces deux fonds de teint là que j'ai le plus utilisé le premier celui que j'ai découvert en début d'année c'est le Forever Skin Glow de chez Dior donc forcément ça a un certain prix mais je l'ai trouvé beaucoup moins cher que sur Nocibe et je pense qu'il est aussi sur Mariano et je pense que sur Mariano il est encore moins cher qu'à Sephora parce qu'il me semble qu'à Sephora il coûtait 52 euros et que moi je l'ai payé 42 ça reste un prix mais c'est déjà 10 euros d'économisé donc regardez bien les différents sites les prix qu'ils ont parce que des fois Sephora il s'abuse un peu en passe mytho donc voilà donc moi c'est le la version glow il y a une version matte là c'est la version hydratante en gros que moi j'ai en teinte 2,5N alors c'est un chouï trop foncé pour l'hiver mais ça se rattrape facilement avec de l'anticerne mais en France je dirais Moina Plus totalement modulable et le deuxième je pense qu'on ne le présente plus et j'en ai profité avec des cartes cadeaux que j'ai eu à mon anniversaire pour m'acheter justement des produits chez Sephora parce que j'achetais plus chez Sephora parce que je trouve ça trop cher et du coup j'en ai profité d'avoir des cartes cadeaux pour acheter quelques produits que je voulais tester mais qui étaient un peu chers donc du coup j'en ai profité pour acheter le Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury je vais chercher son nom je ne sais pas trop si c'est un fond de teint censé être être comment on dit hydratant mat je ne trouve pas je ne trouve pas qu'il soit mat mais je ne trouve pas non plus qu'il soit hyper glowy il est entre les deux un peu satiné très joli très beau sur la peau pareil je l'ai en teinte 5 cool donc vraiment très belle découverte on va pouvoir passer aux anti-cernes et là j'en ai 3 à vous présenter parce que je n'ai pas pu faire de choix dont 2 petits prix donc voilà et un qui est un peu plus élevé et encore je trouve que c'est raisonnable franchement je trouve que c'est raisonnable d'abord on a le NYX c'est le Bare With Me du coup c'est le Bare With Me Serum Concealer donc c'est un un anti-cernes avec du soin du soin à l'intérieur et il est vraiment super sympa je l'ai en teinte médium il est relativement hydratant pour une peau sèche je trouve qu'il est parfait il ne marque pas du tout le dessous des yeux et bon là il est un peu foncé c'est ma teinte d'été parce que justement je l'ai beaucoup utilisé cet été où je ne mettais que ça ensuite toujours en petit prix cette année j'ai découvert la marque ELF donc c'est une marque qui date de fou on en entendait parler déjà en 2015 mais qui je crois était plus dispo en France je crois qu'elle était disponible dans les magasins à l'époque et que c'était plus dispo mais tu peux commander sur leur site et il y a une je ne sais pas comment on dit une rubrique européenne et du coup tu n'avais pas de frais de douane et du coup j'avais fait une commande là-bas parce que c'était vraiment pas cher les prix je trouve et du coup j'ai découvert le Camo Concealer donc c'est le Camo Concealer en version hydratante parce que du coup il y a deux versions il y a une version hydratante et une version mat donc là c'est l'Hydrating Camo Concealer Satin Finish que j'ai en teinte light beige et vraiment pareil très sympa je crois que c'est un peu un dupe du Shape Tape de Tarte donc effectivement il est relativement couvrant et il a un énorme embout comme ça comme le Shape Tape et franchement pareil je l'ai pas mal utilisé cet été récemment j'ai acheté l'anti-cerne de chez Rare Beauty donc j'ai récemment acheté l'anti-cerne de chez Rare Beauty en teinte 200C et franchement donc je l'ai utilisé deux trois fois depuis je l'ai aujourd'hui sans fond de teint et je le trouve vraiment très sympa pareil une couvrance relativement modulable mais de base assez forte mais pareil modulable et là aujourd'hui je l'ai mis du coup sans fond de teint et je l'ai mis au niveau des cernes et sur quelques imperfections et il s'étale très bien il fait pas du tout des matières je pense qu'il est un petit peu hydratant je sais pas trop s'il y a des caractéristiques un peu de soins dans les produits Rare Beauty ensuite pour les poudres j'en ai pas 36 000 à vous présenter qu'une seule de toute manière qui est encore une fois de chez ELF je vous ai dit j'ai découvert cette marque cette année que j'aime beaucoup tout c'est là mat setting powder donc de chez ELF je sais pas s'il y a une teinte il y a marqué light clair mais ça me paraît relativement transparent mais je pense qu'il y a des teintes mais sur moi ça fait transparent et c'est une très belle poudre très fine qui va bien flouter les pores c'est ce que j'ai aussi aujourd'hui et qui va bien matifier et qui fait très bien tenir le fond de teint et tout je l'ai gardé plusieurs heures pour un mariage cet été donc il faisait très chaud j'ai appliqué ça à la houppette et c'était parfait genre ça a trop bien plaqué tout mon tout le montant donc c'est ultra mat mais au moins ça a pas bougé ensuite on va passer au bronzer donc là cette année en fait il faut savoir que j'aime beaucoup les bronzers j'en ai plein mais cette année j'ai pas eu un que j'ai plus utilisé que les autres j'ai utilisé un peu tous à chaque fois mais récemment j'ai acheté toujours de chez R. Beauty le bronzer en stick voilà que j'ai en teinte power boost enfin je sais pas si c'est la teinte ou le nom du produit mais du coup c'est un bronzer en stick j'en cherchais un donc c'est ça que j'ai acheté la dernière fois avec l'anti cernes et du coup j'ai eu l'occasion de le tester quelques fois et franchement il s'étale super bien la teinte elle est parfaite elle est pas trop chaude je voulais pas une teinte trop chaude mais ni trop froide donc là c'est un entre deux parfait je trouve et ensuite ce que je me suis fait plaisir et que je trouve rentre dans la catégorie des bronzers je me suis acheté du coup pour mon anniversaire la palette de teint de chez de chez Dior que je trouve vraiment sympathique donc il y a plusieurs types de palettes il me semble là c'est la glow face palette donc on a quatre teintes qui sont un peu considérées comme des highlighters je pense mais moi en fait j'utilise celle-ci en bronzer et je trouve que c'est super beau par dessus un bronzer stick par exemple je trouve que c'est super beau ça apporte un petit glow et ça se fond hyper bien la peau c'est hyper naturel donc j'utilise le plus foncé un peu en bronzer et ces deux là un petit peu un highlighter je mélange les deux mais vous verrez cette année il n'y a pas de catégorie highlighter je me suis rendu compte de ça tout à l'heure parce qu'en fait cette année j'ai découvert que j'en avais un peu marre de l'highlighter donc j'en mettais beaucoup moins mais quand je voulais en mettre j'aimais beaucoup ces deux là du coup je mélangeais un petit peu le blanc et le champagne un petit peu et c'était très joli alors autant cette année n'a pas été l'année des highlighters pour moi par contre ça a été l'année des blushs j'ai découvert une passion pour les blushs alors qu'avant si vous me suivez depuis longtemps vous savez que j'aimais pas forcément ça mais cette année j'ai kiffé et on va retourner chez ELF parce que j'ai découvert ces petits duos de blushs ELF donc j'en ai trois teintes différentes et on a un blush et un highlighter à chaque fois et notamment ce que j'ai découvert sur tout été c'est les blushs un petit peu orangés comme ça et j'ai kiffé genre là c'est la teinte Cantaloupe et j'ai adoré ce genre de teinte orangée que je mélangeais assez régulièrement avec un blush un peu plus pêche parce que c'est relativement clair donc sur ma peau ça se voyait pas beaucoup et l'highlighter de ce côté je l'utilisais aussi ça m'est arrivé de l'utiliser cet été j'arrive plus à parler ensuite on va passer aux sourcils et là il y a qu'un seul produit qui s'est démarqué cette année c'est le Ticket Stick It de chez NYX j'arrive pas à faire le focus j'arrive pas à faire le focus j'ai changé de caméra je sais pas trop si tu l'as remarqué mais en fait là j'ai mis un réglage qui fait que le focus se base sur mes yeux c'est ce petit produit de chez NYX qui est un gel à sourcils non pardon un mascara épaississant pour les sourcils et effectivement donc c'est coloré moi j'ai la teinte brunette et c'est un petit mascara à sourcils comme ça et qui a des sortes de petites fibres et du coup ça apporte un peu d'épaissir effectivement et en même temps tu peux les plaquer et les brosser dans le sens que tu veux et ça se fige et du coup ça tient toute la journée et j'ai vraiment kiffé ce produit c'est ce que j'ai aujourd'hui sur les sourcils aussi pour pouvoir passer aux yeux et donc aux palettes de fard à paupières donc là je vais vous parler de trois marques particulières que j'ai pas mal utilisé cette année ou que j'ai découvert cette année d'abord une palette avec des teintes relativement neutres enfin il y a un peu de tout mais que j'utilisais surtout pour ces teintes assez neutres donc c'est la palette de chez Fabien Cosmetics je vous ai fait une vidéo crash test en début d'année quand j'ai reçu quand j'avais commandé la palette et donc elle s'appelle Révélation et elle ressemble à ça donc on a de tout on a de la couleur on a du neutre moi j'utilise surtout pour les teintes relativement neutres par ici parce que c'est des teintes neutres mais assez froides finalement et j'ai beaucoup aimé ça cette année donc voilà j'utilise un peu moins les touches de couleur mais ça m'arrive mais c'est vrai que je préfère les fards les fards neutres ils sont vraiment pas mal les fards colorés je les trouve un point trop sec et du coup pas facile à travailler donc j'utilise un peu moins ensuite une marque que j'ai découverte cette année et qui est une très très bonne découverte c'est la marque de Martine Cosmetics du coup j'ai différents produits mais j'ai ces deux palettes là que j'ai pas mal utilisé bon il y en a une que j'ai eu assez récemment donc j'ai pas trop eu le temps de beaucoup l'utiliser mais en début d'année je crois ou au moment de mes examens je sais plus j'ai acheté la collection de enfin la palette de la collection d'Halloween de 2021 qui est la 669 et qui est donc assez dark mais que c'est des teintes que j'ai pas trop dans ma collection notamment les gris avec des couleurs assez froides comme ça et bizarrement je me suis en trouvaille j'utilisais assez souvent malgré les teintes relativement foncées mais je l'aime beaucoup et l'autre que j'ai acheté j'ai craqué récemment c'est la Martin la Martin's Diner donc c'est la collection de cet été et elle m'avait déjà fait de l'oeil à la base mais voilà j'avais pas forcément craqué et en fait là genre j'y pensais je l'ai trop trop belle donc je l'ai pris donc là on est sur des teintes relativement pastelles je trouve mais aussi avec des teintes assez neutres et enfin je la trouve incroyable genre je trouve qu'elle est trop belle et même si c'est des teintes que on peut retrouver ailleurs je trouve que comment elle est rangée comment elle est faite et tout c'est hyper hyper beau enfin je trouve tout est beau tout va trop bien je trouve et enfin la marque que l'on ne présente plus et je commence à avoir une très très belle collection c'est la marque Beauty Bay donc je commence vraiment à avoir beaucoup de palettes de Beauty Bay mais en même temps elles sont pas chères et elles sont d'une très très bonne qualité mais si je devais en retenir de cette année ça serait la Wilderness il me semble qu'elle est sortie cette année si je n'ai pas de bêtises en début de l'année il me semble et la Love Not qui est sortie en février il me semble pour la Saint-Valentin donc la Wilderness elle a des teintes assez automnales avec des verts des orangés des briques et tout mais il y a quand même du bleu et tout enfin je trouve qu'elle est relativement complète et elle a quand même des teintes assez neutres donc on peut faire un peu tout donc franchement hyper sympa comme palette je me suis retrouvée à l'utiliser souvent et à faire des choses assez différentes en fait déjà quoi donc ça c'est bien parce que des fois on a des palettes où toutes les teintes se ressemblent un peu et on fait pas trop de trucs différents mais là on a beaucoup de choix et beaucoup de possibilités je trouve et la Love Not du coup elle est un peu plus neutre elle est dans les rosés violets mais je la trouve tout autant magnifique et pareil on peut totalement ça vient pour faire des make-up relativement neutre on a bientôt fini cette vidéo il n'en reste plus que deux petites catégories en termes de mascara j'ai rien trouvé en termes de eyeliner crayon trucs comme ça parce que j'utilise peu et souvent la même chose donc t'as déjà rien qui m'a transcendé par contre en termes de mascara j'ai beaucoup 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 utilisé l'Edit Lashes de chez Huda Beauty bon le focus ne se fera pas mais voilà moi j'ai la version mini et en gros on a deux côtés on a un côté pour le volume et un côté pour la longueur et la coupe je vais chercher le mot bon là il est bien vide sincèrement parce que c'est un petit format du coup que j'avais eu je l'ai eu en fait à Noël 2021 et du coup je ne l'ai fait que utiliser en 2022 enfin on va finir avec les lèvres donc là j'ai plusieurs produits à vous parler enfin plusieurs produits plusieurs gammes de rouges à lèvres que j'ai pas mal utilisé cette année donc un que j'ai utilisé toute l'année c'est les enfin le lingerie push-up de chez NYX j'en ai qu'un seul comme ça en teinte push-up et en fait c'est des je ne les ai pas beaucoup vus moi on l'avait offert à un anniversaire mais ça remonte un peu et je ne l'ai utilisé que cette année mais je n'en ai pas beaucoup vus enfin je ne les ai pas beaucoup vus c'est rouges à lèvres c'est en petit stick comme ça en petit crayon et ils ont un petit effet un peu mentholé sur les lèvres et toujours de chez NYX aussi j'ai beaucoup utilisé les les NYX lingerie XXL donc j'en ai plusieurs mais j'ai beaucoup utilisé cette teinte relativement claire qui s'appelle turn on et que je mettais souvent au centre de mes lèvres avec une autre couleur retour un peu plus foncée pour donner un petit effet plus gros à mes lèvres voilà après j'ai aussi beaucoup utilisé ce rouge incroyable qui s'appelle on fuego cet été c'était trop trop beau et une teinte qu'on ne voit pas souvent c'est la teinte getting caliente et c'est un orange comme ça alors je ne le portais pas seul mais en touche au centre de mes lèvres soit avec un rouge soit même avec un nude et un gloss par dessus et je trouve que ça ça apporte une petite touche d'oranger et je trouve ça trop trop joli dans les gloss bon là j'en ai qu'un mais c'est en gros cette gamme là de gloss c'est les gloss de chez Fenty Beauty ils sont incroyables donc là c'est la teinte Fenty Gloss c'est la teinte universelle que je mets tout le temps que j'aime trop que j'ai en plein d'exemplaires et j'ai d'autres j'ai envie d'autres j'ai d'autres teintes et je les utilise tous en fait là je prends celui-là pour vous montrer celui-là mais j'utilise tous donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle t'a plu n'hésite pas à me dire en commentaire toi tes favoris de l'année en termes de make-up de skin care ça permet de faire des peut-être de nouvelles découvertes n'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu aussi et à t'abonner si c'est pas encore fait en actionnant la petite cloche pour pas louper les prochaines vidéos et en attendant je te fais de très bons bisous bye